De retour sur Wall of Time pour montrer un article sur la Soundbox. Donc aujourd'hui, dès aujourd'hui, le 8 février 2021, Wargaming va tester beaucoup de nouveautés sur le serveur Soundbox et vous pouvez participer pour tester tous ces programmes de tests au niveau de février et mars 2021. Il y aura trois changements principaux, je vais vous montrer maintenant, que j'expliquera après dans la vidéo. Les obus explosifs vont être impactés, changés. Il y a déjà eu une vidéo que j'avais fait en octobre 2021, vous avez fait des changements au niveau des obus explosifs qui n'ont pas marché du tout. Personnellement, j'avais fait un feedback sur ma vidéo en disant que ce n'était pas bien ce qu'ils voulaient faire et a priori, la communauté était d'accord avec moi. Pour rappel, ils voulaient que les obus explosifs ne puissent pas pénétrer les chats et faire que des dommages externes aux chars et que c'était impossible de faire des dommages internes, ce qui perdait toute la raison d'utilisation de ces obus explosifs qui sont des obus à faible pénétration et à fort dommage si vous visez et vous arrivez à pénétrer un point faible du char ou l'arrière, etc. Encore une fois, dans cette vidéo, je vous laisse regarder. Moi, j'avais donné ma vision des obus avec une vision très simple. Bref, que les obus soient un choix tactique de gameplay et pas un choix économique. En gros, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez tirer des obus premium, gold, qu'importe le terme, mais uniquement parce que vous avez sélectionné le meilleur obus pour le meilleur gameplay au meilleur moment. Donc, j'avais fait cette petite image assez simple. Un obus standard fait des dommages standards, pénétration standard. Un obus dit premium fait plus de pénétration, mais moins de dommages. Et un obus explosif faisait plus de dommages et moins de pénétration. Mais le test qu'ils avaient fait en octobre 2020 n'a pas fonctionné. Et là, ils reviennent sur quelque chose qui m'intéresse vraiment et je vais vous montrer après. Équipage 2.0, là, ils veulent vraiment tout changer. Je ferai des vidéos spécifiques là-dessus. J'ai déjà introduit rapidement avec l'arbre des compétences qui sera une matrice, bref. À voir si c'est bien ou pas bien, je n'ai aucune idée maintenant. La seule chose où je suis si sûr, c'est qu'on ne perdra pas de points de compétences qu'on a acquis. Ils seront réinvestis intégralement dans ces équipages 2.0. L'artillerie, ils veulent introduire deux changements. Elle est testée. Réduire la durée d'étourdissement. Ça, why not ? Et surtout, surtout, introduire le fait que vous savez quand vous êtes visé par une artillerie, vous avez un indicateur qui apparaît qui vous permet peut-être de vous relocaliser ou pas. Bien ou pas bien, à tester. On verra à ce moment-là. Par contre, ce qui est intéressant, ils vous demandent, Wargaming, de participer au maximum aux tests. Et ils vont mettre des récompenses si vous participez aux tests qui seront sur votre compte principal, sur le serveur normal. Vous pourrez gagner des styles de dés, des pochoirs uniques, des jours premium, c'est ça le plus intéressant, et des réserves personnelles. Le principe, c'est assez simple. Il y aura cinq phases, voire six phases avec la mission finale au niveau de la sandbox. À chaque phase, vous pouvez gagner des jetons et les jetons, vous pouvez les réinvestir sur les différents loots que je viens de vous spécifier. Pour moi, le compte premium étant sûrement le plus intéressant, vous pouvez en gagner trois par étape. Donc, 15 à 18 si vous faites toutes les étapes, ça dépend. Le jour premium, c'est assez sympathique. Pour participer au test, vous cliquez simplement en bas du lien que je vous mettrai au niveau de l'article. Téléchargez le lanceur sandbox. Vous avez ici un petit exécutable et ça vous rajoute à ce moment-là une instance. Cette instance se trouve ici, instance du jeu, quand vous allez à World of Tanks. Là, vous voyez World of Tanks sandbox. Si vous cliquez là, vous avez les autres instances. Vous, vous jouez sûrement à World of Tanks Europe. Et si vous voulez aller sur le sandbox, vous allez sur World of Tanks sandbox et vous cliquez sur jouer. Bref, venez tester, donnez votre avis. Si vous faites au moins cinq batailles, si vous me souvenez, vous avez après un sondage qui apparaîtra sur le serveur normal. De toute façon, donnez votre opinion. Est-ce que vous trouvez que ces changements sont intéressants ou pas ? Maintenant, je vais aller plus en détail sur les changements des munitions explosives et je ferai sûrement une vidéo où je vais montrer des exemples plus tard. Mais comme j'ai eu la chance de participer à des tests avant le lancement de la sandbox, je vais vous expliquer ce qui se passe et mon opinion. Donc, les obus explosifs, je le redis encore une fois, ils ont voulu tester en octobre 2020. Ils ont voulu retirer le fait que les obus puissent pénétrer les chars et faire des dommages à l'intérieur. Là, ils vont simplement tester l'inverse. Donc déjà, pour comprendre quel est le problème des obus explosifs. Les obus explosifs, la grosse problématique, c'est qu'ils peuvent faire des dommages complètement aléatoires et ils peuvent faire des dommages à des modules qui sont très loin du point d'impact. Aujourd'hui, quand un obus explosif touche à un char, il y a une sphère qui se crée au niveau de l'impact. La sphère égale au rayon que vous connaissez qui m'a marqué dans les caractéristiques de l'obus qui peut englober l'ensemble du char. Et donc, du coup, quand vous ne pénétrez pas, le jeu calcule le blindage qui est une moyenne du blindage ou même le blindage le plus faible de la sphère pour pouvoir faire les dommages. Donc, si vous tirez dans une tourelle du Mauss, il va prendre le blindage qui est au-dessus du moteur devant comme point d'impact pour faire le calcul, ce qui est un peu illogique. De surcroît, même si vous ne pénétrez pas, il peut détruire des modules internes du char qui peuvent se trouver à l'opposé du point d'impact à cause de la sphère. Et donc, du coup, des fois, il arrête que vous mettez le feu au char alors que vous avez tiré au niveau de la tourelle parce que la sphère permet d'aller au niveau du moteur en bas ou des fuels, des tanks de réservoir en bas du char. Ce n'est pas très logique tout ça. Donc là, ce qu'ils veulent faire, c'est carrément faire un test à l'opposé d'octobre 2020. C'est-à-dire que si l'obus pénètre, vous faites comme aujourd'hui. Ça explose à l'intérieur, ça fait plein de dommages, ça fait très mal, ça blesse des membres d'équipage, ça détruit plein de modules. Bref, vous avez une sphère qui se fait à l'intérieur du char et vous faites beaucoup de dommages. Un peu l'idée que j'ai des obus exploités, c'est-à-dire que si vous avez bien visé, vous êtes récompensé. Par contre, ce qu'ils veulent faire, c'est que si vous ne pénétrez pas le char, les dommages sont carrément réduits, voire très faibles. L'idée derrière, c'est que si vous ne pénétrez pas, il n'y a plus de sphère d'impact qui se fait, mais un point d'impact. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus endommager les modules externes à côté du point d'impact, uniquement les modules externes touchés par l'impact de l'explosion et vous faites, ils calculent le blindage pour savoir les dommages uniquement au point d'impact. Donc encore une fois, si vous tirez sur un mousse au niveau du mantelet, les dommages totaux sont vraiment très très faits parce que le blindage sur le mantelet est très fort. Voire si le blindage est supérieur à la moitié du dommage de l'obus explosif, parce que je vous rappelle que quand un obus explosif ne pénètre pas, vous divisez par deux les dommages et vous réduisez le blindage au niveau de ces dommages pour savoir combien vous allez faire. Du coup, si vous tirez sur une zone très blindée, vous ne ferez quasiment plus aucun dommage. Bien, pas bien, à tester. Donc, venez sur le serveur sandbox. Moi, personnellement, j'adore ce changement-là. J'adore parce qu'il récompense les joueurs qui vont viser des points faibles avec les obus explosifs. De toute façon, à pénétrer ou à l'utiliser au bon moment et pas forcément pour troller des chars du fait qu'on a du mal à viser les points faibles. Maintenant, et j'ai bien dit maintenant, il y a quand même deux choses importantes derrière. Ce reward, pour moi, est intéressant si uniquement deux choses se passent derrière. Un, le reward des obus premium gold se fait après parce que ces obus premium gold posent problème également, voire même plus que les obus explosifs. Je comprends qu'ils veulent vraiment revoir les obus explosifs avant les obus gold parce que si on revoit les obus gold, aujourd'hui, les gens vont utiliser les obus explosifs à foison et le jeu sera détruit, clairement. Mais si on ne revoit pas les obus gold premium après les obus explosifs, il y aura un problème économique. C'est-à-dire qu'uniquement les joueurs qui seront riches pourront utiliser les munitions premium à foison et les joueurs qui ont moins d'argent ne pourront pas compenser avec des obus explosifs en haut tiers. Parce que souvent, c'est là que les gens ne comprennent pas. Il y a deux types de caractéristres joueurs qui utilisent à foison les obus explosifs. Les joueurs qui n'ont pas encore compris le jeu, qui voient qu'il y a beaucoup de dommages dans la liste au niveau des obus et du coup, qu'ils utilisent ça. Et les joueurs qui n'ont pas les moyens économiques à haut tiers d'utiliser des obus premium qui coûtent une fortune. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour dire que les obus premium, c'était un pay to win à peine déguisé. Je sais qu'il y en a qui adorent utiliser leurs 50B full APCR, mais c'est du pay to win cette façon de jouer. Mais du coup, si on revoit les obus explosifs, il faut revoir les obus premium. Et ce que j'avais demandé à l'époque, c'est que les obus premium fassent moins de dommages, mais surtout, surtout, qu'ils coûtent le même coût que les obus standards. Donc, du coup, si les trois types d'obus coûtent le même coût en faisant une différence, on aura juste un choix économique, tactique, excusez-moi, pas économique, un choix tactique à utiliser ces obus, ce ne sera plus un choix économique. Pour moi, c'est vraiment important. Donc voilà, pour les obus explosifs, c'est ce que je voulais spécifier. Et surtout, la deuxième chose, il faut réintroduire des points faibles sur certains chars. Il y a des chars qui n'ont pas de points faibles frontaux, ce n'est pas normal. Il y en a qui ont disparu, il faudrait un peu les réintroduire de telle façon qu'on puisse exploiter au maximum les obus standards ou les obus explosifs le cas échéant en visant ces zones-là pour maximiser les dommages si on ne peut pas pénétrer le char. Donc voilà, c'était une vidéo très très rapide. Juste pour vous introduire ces sandbox débarques, je ferai plus de vidéos sur les obus explosifs et des exemples plus pratiques pour voir si ça fonctionne ou pas trop et à vous montrer tout ça. Moi, je vous encourage à aller sur cette sandbox-là, tester, faire au moins 5 batailles, gagner des loots et donner votre avis parce qu'au final, et là, je trouve ça, c'est bien ce qu'ils font, ils vont essayer d'arrêter d'implémenter des choses sans avoir la vie à un maximum de joueurs pour voir si ça plaît à la communauté. Donc, donnez votre avis, c'est aussi simple que ça. Moi, personnellement, les premiers tests ont fait que j'ai bien aimé les obus explosifs. Je dois retester, je testerai avec vous sur Twitch pour voir si ça me plaît autant. Après, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501